Et yo salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus en compagnie non pas de la team triple yop mais seulement d'un yop puisque la team triple yop a fini son aventure. Comme vous le savez si bien dimanche le 15 mai je vais commencer ma nouvelle aventure avec ma team principale celle que j'aurai sur multi compte comme ça j'aurai une partie multi compte et une autre partie mono compte. L'histoire d'avoir deux types de serveurs où je suis vraiment bien stuffé et le but de la team triple yop était de ramasser un maximum de kamas en très peu de temps. Histoire de commencer la seconde team avec un petit kit pare-chaud selon les éléments, également des familiers et surtout un grand coup de pouce en termes de ressources et autres pour les quêtes des Dofus. types de fusivoirs, les pierres d'âme avec les fragments de cartes, les drago d'inde et pour le plus pompe les roses sables et j'en passe. Du coup on s'est fait un max de tunas donc cette vidéo a porté ceci comme sujet entre guillemets où je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a pu déjà vendre, tout ce que j'ai réussi à faire. Et surtout ce que j'ai fait ces 2-3 derniers jours car du coup la team triple yop est des stuff depuis déjà environ 2-3 jours comme je l'ai dit. Et j'ai dû trouver des petites méthodes pour me faire des kamas entre guillemets en mono compte puisque j'ai seulement un personnage qui peut m'être utile qui est la mule métier. Avant toute chose comme d'hab je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr si vous avez le temps à faire de même avec la chaîne secondaire. Où je mettrai l'intégralité des rediffusions de la future team qui va pop prochainement. Juste avant j'aimerais commencer par quelque chose comme ça c'est clair car c'est en début de vidéo. Le lien du doc team a changé, ce n'est plus le même puisque j'ai dû changer d'hébergeur et dont de nom de domaine. Le nom, enfin l'adresse sera à jour dans la description et sûrement dans les commentaires ou dans le cas contraire bref les commentaires et pas dans la description. Donc n'hésitez pas à check là-bas plutôt que de m'envoyer moult messages par rapport à ceux-ci. J'en profite en même temps que je suis sur le doc team. Avec l'arrivée de la nouvelle team je vais faire quelque chose qui peut être pas mal intéressant. Il y aura quelques petites nouveautés sur le doc team, je pense le retoucher. Ça peut être une bonne chose, un petit coup de jeunesse peut être pas mal intéressant pour celui-ci. Et du coup je me suis dit tiens, là c'est vrai que j'avais fait un exemple de parcours sauf que je n'avais pas le niveau. J'étais trop haut niveau ou quoi que ce soit, donc mes exemples étaient assez bateaux. Là ce qui va être sympatoche c'est que je vais vous mettre l'exemple de mon parcours. Certes ça ne sera pas de zéro ou quoi que ce soit, mais je fais comme tel. Moi mon but c'est de faire un maximum de kamas, enfin juste je vais commencer avec une base afin de me mettre trop bien. Donc en gros ce qui va être pas mal à faire je pense c'est que je vais mettre le lien de mes rediffusions Twitch concernant les moments où j'ai fait des quêtes etc. Avec un petit résumé du côté gauche et la vidéo à droite. Comme ça si on vous dit tiens je suis au niveau 50 actuellement, je ne sais pas quoi faire. On va regarder ce qu'a fait Kiz et il y aura écrit par exemple ici tranche niveau 1 à 50 mon parcours. Du coup on va faire comme ceci, comme ça si les gens souhaitent recopier les quêtes, imaginons que je vais faire le dessus sur quoi de niveau 150-160. Et bien vous pourrez voir les strats que j'ai utilisées afin de vaincre les boss de donjon. Je dis que c'est peut-être un coup de pouce pas négligeable. Et pareil pour les stuffs, les stuffs 1 à 200 vont sûrement se faire retoucher. Puisque là je vais faire des très bons stuffs pour ma team, comme ça vous avez des stuffs juste excellents. Un stuff low cost de ouf et le cost assez optimisé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que ça peut être pas mal du tout intéressant pour vous. En tout cas je vous dis que ça peut être un petit coup de pouce pas négligeable. Et comme actuellement il y a pas mal de reflons de stuff etc. Surtout dans la tranche 101 à 150. Ça peut être pas mal de redonner un petit coup de nouveauté à tous ces vieux stuffs. Sinon, par rapport à l'aventure triple yop, un peu tout ce que j'ai pu accumuler. Donc déjà, pour ceux qui l'ont remarqué, on a pu voir une petite somme de kamas pas négligeable. Si j'utilise le zap, on voit qu'il y a déjà 161 millions de kamas. Sachant que j'ai commencé de zéro sur le serveur parce que je n'avais jamais joué dessus. Donc franchement déjà, on est pas mal du tout par rapport à ceux-ci. A côté de ça, j'ai mis quelques petits objets en mode marchand. Quelques petites ressources. Histoire de gagner des kamas par-ci par-là sans me connecter. Comme ça quand je fais le mort, je me mets en mode marchand. Surtout qu'en ce moment je joue pas trop trop trop. Donc ça peut être un petit coup de pouce pas négligeable. Donc franchement, on est pas mal. Ce que je vais faire également, je sais que ça va en contrarier plus d'un. Mais ma banque, j'en ai strictement rien à foutre. Je vais commencer sur une base nouvelle. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander, pas à ce mec là, mais à un random, d'acheter l'entièreté de ma banque. Elle est pas très élevée. Elle est estimée à quoi ? 77 millions de kamas. J'ai des trucs moyens comme des trucs plutôt mauvais. Sauf que le problème, c'est que ça peut être chiant à vendre. Et j'ai un peu la flemme. Donc si jamais un mec comme ça me propose, imaginons 40% pour acheter l'intégrité de ma banque, ça peut me faire un petit 25-30 millions de kamas. Sans réfléchir de quoi me payer mon mois d'abonnement sur toute la team. Donc je pense passer par ce petit moyen là, histoire de me mettre bien. Donc du coup déjà on a 161 millions de kamas. Mon objectif était d'atteindre les 350 millions. Donc je pense les faire, je vais pas vous mentir. En mode marchand, j'ai environ du coup pour 70 millions d'estimés. Après on va imaginer que je vende seulement pour 50 millions, ce qui me ferait environ 220M. La banque se vendra à coup sûr, donc ça va plutôt arrondir du 240 millions de kamas. Et à côté de ça, on a tout l'HDV à vendre. Et là on peut voir qu'on a quand même des bonnes petites choses. Entre des exos et des items classiques, on a moyen de se mettre bien. Et ça c'est pas dégueulasse du tout. Sachant qu'à côté de ça, comme je vous l'ai dit, la team triple up est qu'une nue actuellement. Et du coup, je me trouve des petites méthodes pour me faire des kamas. Y'a pas de secret, actuellement je fais de l'exo. En gros, je connecte mon personnage qui n'est pas encore principal, mais ça va l'être quand on va jouer avec la future team. En gros, je lui donne 15 millions de budget. C'est mon petit kiff. Et avec ces 15 millions de kamas, j'essaye de les faire fructifier. En gros, là, je fais par exemple ceci. On va checker l'achat des anneaux, puisque c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie d'exo des anneaux. Et on va regarder par exemple l'anneau des possédés. Là, je vois que l'anneau possédé coûte 3 millions 7 en jet de craft. La craftier coûte sûrement moins cher, sachant qu'actuellement, certaines ressources commencent à un petit peu baisser. Là, on a vu, on était pour du 3 millions de craft à peu près. Et je constate qu'exo, on va dire PA ou PM, au choix, le mieux c'est de choper un exo PM actuellement, parce que leur une PM ne coûte vraiment pas cher, contrairement aux exo PA. Et on voit que l'exo PA, imaginons, coûte 18 millions de kamas. Ça nous laisse une marge d'environ 15 millions de kamas pour se passer l'exo et du coup, se mettre bien. Moi, actuellement, j'ai fait des anneaux à lister. J'en ai fait 2. J'ai donné 15 millions de kamas et j'en ai passé 2. Un jet assez sympatoche, il est OK. Et un jet qui l'est un peu moins. Concrètement, si je les vends, je gagne 26 millions de kamas, j'aurais gagné du coup 11 millions par rapport à mes 15 millions de dépensés. C'est pas mal sympatoche. Là, j'ai fait la même chose avec les anneaux glaciales. En gros, j'avais 15 millions de kamas. J'en ai crafté un. Le premier est passé en 30 runes. Le deuxième en 4 runes. Et le dernier, environ 80 et quelques runes. Et celui-là n'est vraiment pas ouf. Mais bon. Pour 15 millions d'investis, j'ai gratté 3 anneaux glaciales. Ce qui va me mettre assez bien puisque l'anneau glacial a un petit budget pas trop négligeable. De quoi nous faire gagner quelques kamas. C'est l'avantage car du coup, ça me permet d'acheter les dolmanax. J'ai prévu d'acheter les dolmanax car je ferai quand même la quête. Petit à petit. Pour gagner des quêtes par-ci par-là. Mais, je vais pas vous mentir que je vais pas l'avoir direct. Donc forcément, on va l'acheter. Comme ça, au niveau 100, j'aurai des bons petits dofus. Histoire de me mettre trop bien. Donc, pareil pour les dofus Emerald. Je les ai gardés. Je confère la quête. Mais au niveau 100, il y a le melou. Le melou est très 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 solide. Et du coup, gagner 200 HP supplémentaires, c'est absolument pas négligeable. C'est pour ça que je les garde. Comme les familiers, on en aura besoin par la suite de l'aventure. C'est pour ça que je ne les ai pas vendus. J'ai les 4 couleurs plus le co-gult. Comme ça, je suis sûr que ça va me servir. Je vous ai dit, la team sera composée de 5 personnages. Je ne vous ai pas donné de classe. Je ne les ai donné à personne en stream. Comme ça, personne n'est au courant. Pour ceux qui checkent les vidéos, vous serez au courant. Et bien, tout simplement, soit dimanche, soit lundi. Vous verrez la composition. Soit ceux qui ont l'erreur diffusion de stream directement. Tout ce que je peux vous dire, c'est un petit indice. C'est une classe qui n'y aura pas dans la composition. C'est qu'il n'y aura pas d'Enerypsa. Comme ça, ça vous laisse déjà éliminer énormément de possibilités. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais que je vais jouer pas mal de classes que j'apprécie. Après, bien sûr, il y a des classes que vous ne connaissez pas. Enfin, que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas que je les aime bien. Et du coup, je vais me faire kiffer et je vais les jouer. La synergie ne sera peut-être pas forcément la plus fun au monde. Mais je sais que la team sera très très forte. Et dans tous les cas, je vais faire en sorte qu'elle le soit. Comme avec la team atypique. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trop hâte que dimanche, elle commence. D'ailleurs, elle commencera sûrement vers 11h dimanche. Donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch. Je mettrai le lien dans les commentaires comme d'habitude. J'ai fait le plein des idoles. Je pense qu'on en a acheté encore 2-3 autres. Ils sortent de me donner un coup de pouce. En plus, ce qui est sympatoche, c'est qu'il va y avoir un event avec les archi-moments, enfin les gardiens de donjons, etc. Donc ça va nous mettre assez bien. J'avais déjà pour objectif de capturer tous les boss de gardiens de donjons avec ma team. Car j'ai une mule qui a presque tous les archi-monstres. Et là, j'ai commencé à en capturer quelques-uns. Et que je me dise, ça va être sympatoche de faire un petit dofu-socres. Sur un des nouveaux personnages. Parce que mon main perso que je vais jouer plus tard, l'a déjà fait. Donc on en chompait un deuxième. Comme ça, j'achète 2 dofu-socres imaginons. Plus la quête, ça m'en fera déjà 3. Ce qui fera déjà 3 personnages assez opti. Ce qui est une bonne chose pour s'octroyer des stuff en 12 PA, 6 PM. Pour le level 198, 200 et surtout pour choper le 13 MPA. Quand on ne se fait pas forcément toucher. On a fait le tour. Voilà l'estimation des personnages. 161 millions, plus 247 millions, plus toutes les ressources que j'ai accumulées, plus la vente de ces objets-là. Clairement, l'objectif 350M a été atteint. J'en suis fort heureux. La prochaine fois qu'on se verra, vous verrez la team, ce qu'elle a déjà pu accomplir. Après, je ne vous cache pas qu'on va partir sur de l'Incarnam et Astruble. Simple, basique, efficace. Et puis, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.